Hello tout le monde et bienvenue pour un nouveau essaye de gagner un défi qui cette semaine est bien moins difficile que celui de la semaine dernière Enfin la semaine dernière c'était pas forcément spécialement difficile c'était surtout très très compliqué, ambitieux comme j'ai aimé le dire Cette semaine on est sur quelque chose de beaucoup beaucoup plus simple C'est tellement plus simple que Alex Agile il a pris qu'un seul des deux légendaires resteraient dans cette équipe Mais il n'y en a qu'un seul qui est nécessaire pour réaliser ce défi Puisque le défi c'est de jouer, enfin c'est déjà de jouer Kurem Noir Hein je vous ai mis une équipe avec Kurem Noir et ça déjà c'est pas banal Mais ce Kurem Noir il a pas n'importe quelle attaque, il a, et je ne sais pas comment ça s'appelle en français mais Freeze Shock Le move signature de Kurem Fusionné puisque, euh non non le move signature de Kurem Black pardon Puisque c'est l'attaque Glass qui fonctionne un peu comme euh, bah c'est un petit peu comme euh, c'est comme l'attaque Piqué Mais en type Glass et il y a 30% de chance de paralysie c'est 140 de puissance et 90 de précision Je crois que Piqué c'est 140, 90 aussi mais bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple de parler d'attaque Piqué Puisque absolument personne ne joue cette attaque extrêmement nulle Et je vous ai donné la, euh, la Cryozelite, voilà c'est comme ça qu'elle s'appelle La Cryozelite sur Kurem Noir pour avoir Z Freeze Shock Avec l'attaque physique, euh, avec l'attaque physique pardon, immense de Kurem Black Et bien euh, c'est l'une des plus grosses sources de dégâts de tout le jeu tout simplement Il y a très peu de Pokémon capables de faire plus de dégâts que ça euh, avec une simple, une simple attaque sans placement Et le défi ça va être donc de faire un KO avec cette attaque bien entendu Est-ce que j'ai précisé en un coup ? Je sais plus mais je pense que oui, je sais plus exactement Euh, quoi qu'il en soit, El Exagite, je vous l'ai dit, n'a pas pris euh, le Kyogre qui est l'autre légendaire restain que je vous ai donné dans cette équipe Nous avons Félinferno, Gaulé, Kurem Black et Tokoriko Tokoriko avec le chien électrifié qui peut aider Kurem Black pour taper plus fort avec Eclaircroy En face nous avons Lunala, Crocorrible, Crocorrible qu'on ne voit absolument jamais dans le format Ça fait depuis 2017 qu'on ne le voit plus du tout Euh, Félinferno et Solgaleo Lunala, Solgaleo, un duo de restants qui absolument, absolument pas joué Lunala n'est joué ni avec Solgaleo ni avec euh, un Necrozma, euh, Crinière du Couchant Mais on va bien voir, euh, ce que ça donne, euh, ce que ça donne ici Félinferno et Gaulé Je pense que je vous ai donné un Félinferno avec euh, avec euh, pas hurlement mais euh, aboiement Avec aboiement, euh, parce que c'est vrai que c'est très 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 utile pour préparer le terrain Pour envoyer des Pokémon derrière Et sabotage c'est beaucoup moins intéressant en moins une série que ça n'était en scène Puisqu'il y a les Christo Z et on peut pas les saboter Et puis en plus il y a les graines et bientôt il y aura les, les, les méga gemmes hein, en ultra série Enfin bientôt, dans quelques temps On va claquer le Z en face, c'est le Z vent arrière je suppose de la part de euh, non attendez c'est Z vent arrière ou Z vent violent ? Non c'est Z vent arrière, il augmente son taux de critique Z vent arrière de la part euh, de Lunala Mais il y a pas d'attaque à forte haute critique à ma connaissance Ou en tout cas pas d'attaque psy ou spectre à forte haute critique euh, Lunala Pour en profiter donc c'est un petit peu dommage D'autant plus qu'on va être à moins un en attaque spéciale Cela dit, en cas de coup critique Ça compense Enfin ça compense, non, ça annule la baisse Mais on se prend sport en plus sur Lunala Et le Crocorible en face qui s'est abrité Qui aurait pu euh, agir hein, pourquoi faire je sais pas forcément Mais qui aurait pu euh, faire du travail On retire euh, on retire euh, Gaulé pour Tukoriko Est-ce que c'est pas un peu dangereux face à Crocorible ? Non parce qu'en face il a pas envie de faire séisme Il a pas envie de taper son propre Lunala Et puis il a pas de Z séisme possible Puisque le, enfin, il a déjà fait Z vent arrière Et ça va donc utiliser éboulement Évité par Félinferno Euh, à moins un en attaque Ça aurait pas fait si mal que ça Quoique, what ? Ah oui c'est un coup critique sur Tukoriko Je me disais aussi Pourtant c'est pas lui qui a augmenté son taux de critique Il a donc bien eu une chance sur 24 Le demi-tour sur le Crocorible Qui fait des dégâts pas dégoûtants euh, je trouve Euh, mais euh, ouais Tukoriko il a pris quand même assez cher Mais bon C'est un coup critique hein Donc la baisse en attaque qui a été Enfin, qui n'est pas annulée Mais qui, euh, qui n'est pas prise en compte du coup Dans le calcul des dégâts Pareil, si le Lunala fait un coup critique Vu qu'il a perdu un d'intérêt spécial Sur aboiement Poudre-Führer pour rediriger Pour rediriger rien du tout Puisque c'est un séisme qui part de la part Du, euh, du Crocorible Attends on a fait quoi avec Tukoriko ? What ? What ? Tukoriko je fais du... Ah bah non il y a le vent arrière, il y a le vent arrière Pardon, pardon, je me disais il se fait dépasser Mais c'est quoi ça ? Parce que je sais qu'il... Enfin, je vous ai mis un Tukoriko qui n'est pas à max vitesse C'est un Tukoriko veste de combat Euh, qui dépasse Katagami Mais non, mais, euh, Katagami dépasse Crocorible Donc euh, non, il fallait forcément du speed control Et oui, effectivement il y avait le vent arrière D'ailleurs ça doit être le dernier tour de vent arrière là Je pense Ou alors c'était... Ou alors je n'ai pas vu s'estomper autour d'avant Non, c'était le dernier tour là Et Lunala dort encore C'est le max sommeil sur Lunala C'est la souffrance infinie Le demi-tour dans l'abri du Crocorible Et Spore, oui mais Lunala dort déjà Et de toute manière Le champ électrifié, le champ électrifié est là Donc au final ça ne change pas grand chose On va faire Poudre Fureur encore une fois Euh, on va se réveiller avec Lunala Et on va partir pour un Lunala physique Et Griffombre qui est à 100% de coup critique du coup Après le zelvot arrière Mais qu'est-ce que c'est que ça, oh mon dieu Mais qu'est-ce que c'est que ça Et le 6 mais qui fait vraiment pas grand chose à Fen'Inferno Et donc encore moins à Gauley Et cela dit, il se prend les dégâts tout seul avec l'orbe vie Et le bootfeu qui va terminer Lunala avec encore un coup critique Ah attendez, j'ai mis un coup critique pour Griffombre Du coup voilà, j'en mets deux maintenant Euh, non mais c'est n'importe quoi ça Lunala, zelvot arrière, Griffombre Non mais... Ça ne m'avait pas manqué ça Clairement C'est Solgaleo qui rentre Sur le switch gratuit Crouprim il est retiré pour Fen'Inferno Ici Fen'Inferno il rentre de manière totalement gratuite On préfère attaquer avec Solgaleo plutôt qu'avec Fen'Inferno On savait du côté de l'adversaire qu'on allait envoyer Fen'Inferno de toute manière sur le terrain A un moment ou à un autre Le... Eclairfou Ohlala mais qu'est-ce que c'est que cette équipe ? Ohlalalalalala Mon dieu Qu'est-ce que c'est que cette équipe ? Ohlalalalalala Et le bootfeu qui va partir sur Solgaleo Mais à moins 1 en attaque ça ne va pas faire si mal que ça Solgaleo qui est souvent accompagné de Tokopisco Là c'est pas le cas Est-ce qu'on va se faire rouler ? Non parce que Tokopisco il pose le chambre humain Qui empêche de prendre des problèmes de statut Pour les Pokémon qui touchent le sol C'est le cas de Solgaleo Cela dit les dégâts de recul C'est très 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 bon pour Alex Agit Puisque derrière il mange sa super berry Et ça clairement ça lui fait plaisir Kyurem rentre sur le terrain Est-ce qu'on va... Sur qui est-ce qu'on va claquer le Z là ? Parce que bon Crocorrible il est très très low life On va s'abriter pour l'instant avec Kyurem Je vous fais jouer Kyurem noir je suis vraiment pas sympa Le bluff il part Sur Fen'Inferno est-ce qu'on va double focus ? Non on va aller chercher Kyurem Avec Shock Météor Solgaleo qui si les max vitesse dépassent Kyurem Black Mais tous les Solgaleo ne sont pas joués max vitesse Clairement pas Il est retiré Euh ouais C'est peut-être la confirmation qu'il l'est pas Il doit pas avoir surpuissance non plus Parce que sinon il l'aurait évidemment fait sur Fen'Inferno Et Clairecroix va partir sur Notre ami Fen'Inferno Enfin notre ennemi Fen'Inferno du coup Cette fois-ci Et ça fait euh C'est pas mal Ça fait pas 50% Mais c'est pas mal hein Presque 50% sur Fen'Inferno Alors que c'est pas Stabé On crache pas dessus Le bout de feu qui lui Fait vraiment mal à Kyurem Mais what ? C'est neutre C'est neutre ça Mais Attendez Je pense que l'adversaire joue un Fen'Inferno max attaque Ce qui expliquerait 2-3 trucs Euh ouais Je pense qu'il joue Fen'Inferno max attaque Ne faites pas ça chez vous C'est extrêmement mauvais Il n'y a rien de plus mauvais Il n'y a pas une spread pire que un max attaque sur Fen'Inferno Dans ce format Le Z-Glass Et oui Le Z-Glass de Kyurem Black Qui va partir Le Z-Freeze Shock Si euh Je sais pas Je sais pas comment ça s'appelle en français Et on verra probablement pas l'attaque Laser Kyrogénique pour le Z Donc c'est pas le même nom Vous ne me prenez pas Oh c'est tellement cool de le voir de la part de Kyurem Black Tain c'est trop bien Est-ce que Bah oui ça va tuer évidemment le Fen'Inferno Vu le peu de points de vie Qui lui reste Le KO est fait La consigne est remplie Mais bon Mais bon On va gratter un Fen'Inferno quand même Moi j'aurais bien voulu voir un KO en un coup Cela dit Vu les Les facéties de l'équipe adverse Moi je considère que Je considère que j'en ai vu bien assez Je considère que j'en ai vu bien assez pour aujourd'hui Mon dieu Non mais l'équipe en face c'est n'importe quoi Solgaleo et Eclairfou Z-Voiria Griffon sur Lunala Mon dieu mais Lunala En vrai il a combien d'attaques spéciales Lunala Attendez Pour la science j'aimerais bien savoir Parce qu'on le joue toujours spécial évidemment Parce qu'il est immensément meilleur sur le spécial Allez un petit peu de nerf s'il te plaît Le calculateur Lunala il a 113 de base attaque C'est pas si faible que ça Avec Griffon à 100% de coup critique Intimidation tu t'en fous du coup Mais t'as que Griffon au final Je sais pas s'il a des moves spéciaux intéressants Notre ami Lunala Attendez je vais regarder Il a peut-être 6 coups de boule Je sais pas J'en ai aucune idée Non il a aucun move Psych physique Lunala Ah le pauvre Le pauvre Oh mais non Il a que Griffon qui a un forteau de critique Dans tout son move pool Ouais je suis en train de regarder là Ouais non voilà Il a que ça Il a que ça Mais c'était terriblement Perturbant cette équipe adverse Mais en tout cas la considération respectée Elle est remplie Et c'est donc une victoire de la part de Alex Agit Qui réalise ce défi Enfin qui Oui qui a réussi ce défi Essaye de gagner Il n'était pas si compliqué que ça cette semaine Mais bon Là clairement Alex Agit Il a sorti uniquement Qrem Black Comme Légendaire restreint dans la compo Heureusement que l'adversaire l'a aidé Certes Mais Il a réussi le défi C'est l'important N'hésitez pas à laisser Un pouce bleu pour ce défi Si vous aimez ça Même si c'est vrai que Bon là Aujourd'hui c'était peut-être pas très Voilà C'était peut-être pas le plus sexy On va pas se mentir Le Essaye de gagner le plus sexy On essaiera de faire quelque chose D'un petit peu plus exotique Pour la semaine prochaine Samedi prochain Normalement c'est le samedi Là ça sort vendredi Essaye de gagner Mais bon C'est un petit détail En tout cas n'hésitez pas à laisser Un pouce bleu si vous aimez ces défis Si vous êtes nouveau sur la chaîne Vous savez ce qu'il vaut à cette affaire Et oui vous cliquez sur le bouton S'abonner Venez Venez nous rejoindre Vous êtes tous les bienvenus Evidemment Il y a des vidéos tous les jours Sur la chaîne Pour pas le louper Une seule chose à faire Vous activez La cloche bien entendu Vous pouvez me suivre sur Twitter Et sur Instagram Pour me suivre absolument partout Et je vous dis donc rendez-vous très bientôt Donc demain Pour une prochaine vidéo Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501